Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble le Komodo Internet Security Premium 6.0 en bêta qui est sorti aujourd'hui, alors voici l'interface qui ressemble un tout petit peu à un antivis que je connais déjà, c'est Kaspersky, c'est une drôle de ressemblance quand même, alors le message ne vaut pas trop s'en passer tout simplement parce que je n'ai pas analysé le système, parce que normal, parce que le système il n'a rien, donc on va visiter rapidement la nouvelle interface de Komodo qui est prévue, je ne sais pas quand elle sort, je pense en novembre, mais je ne suis pas sûr, je vous tiendrai informé dès que je le sais, alors donc l'interface, donc la protection est activée, mise à jour en effet d'il y a une minute, ici c'est pour le téléphone, donc en gros c'est Android, donc en gros Komodo Mobile Security, là je dirais plutôt que ce serait le GeekBuddy mais je ne suis pas trop sûr là, mettre à jour le programme, ah non même pas, c'est recommandé à des amis, LED, oui, Windows qui me laisse jamais tranquille, bon, alors le mode jeu, voilà, alors, non je ne peux pas, bon, voilà, alors ça c'est pour scanner je dirais, les mettre à jour, ça je ne sais pas, ah, c'est le dragon, mais je ne veux pas comme le dragon, ça c'est pour partager un espèce de gestionnaire de tâches, on dirait non, ouais, exactement, c'est pour les scans, etc, qu'est-ce qu'on a encore, j'avais vu qu'il y avait une nouveauté dans cette version là, je ne le trouve pas, on m'avait dit qu'il y avait une nouveauté, je ne le trouve pas, ça c'est quoi, c'est pour scan, je l'ai dit, ouais, ça c'est l'escale en gros, donc scan dans le cloud aussi, donc maintenant, ça par contre, ouais, comme le dragon j'avais vu, mais il y avait une nouveauté, mais je ne la trouve pas, en gros c'était tout simplement un petit système du virtualisation, et je ne le trouve pas, je ne sais pas où, commodo l'omis, bref, ah, d'accord, il fallait appuyer là, et commodo l'histoire, donc là, on voit mieux, donc là, update, la quarantaine, le script manager, les logs, le truc du pare-feu, donc bloc, autorisé, bloqué, etc, enfin, avant, je n'ai jamais bien vu l'interface avant, mais là, on est un peu compliqué quand même, et la sandbox, ah, virtual kiosk, tiens, une nouveauté de la version 2013, donc cette version-là, la 6.0, c'est tout simplement commodo virtual kiosk, alors qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement une espèce de safe zone, qui vous permettra tout simplement de faire vos achats en ligne, à peu près comme la safe zone d'avast, ou d'autres logiciels, après temps qu'il charge, là, non, je ne peux pas le changer, c'est marrant ce truc, bon, je ne peux même pas le bouger, une petite pause vidéo, temps qu'il charge, et je reprendrai dès que l'a fini, oh, donc en gros, il a planté, donc je pense qu'il n'a pas encore à être au point, et bon, on ne va pas trop l'en vouloir, c'est une version bêta, donc, ouvrir virtual kiosk, donc désolé, on ne peut pas le voir apparemment, run virtual, donc en gros, c'est la sandbox, les réglages, reset sandbox, donc tout simplement pour nettoyer la sandbox, et là, c'est pour partager apparemment des fichiers, à travers la sandbox, ou soit le kiosk, enfin, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop connaisseur de cette version-là, on va voir les réglages rapidos, avancer de settings, alors j'espère ne pas me planter, parce que vu que cette nouvelle version, je ne sais pas trop, oui, j'avais raison, alors on va aller dans le general settings, attends, on va où, là, l'interface, j'avais dit interface, voilà, alors il est en français, alors que c'est marqué en anglais, bon, alors c'est aussi une bêta, donc il n'a pas trop de l'en vouloir pour ça, ça peut aussi être arrangé pour la version finale, donc les updates, donc en gros, les mises à jour, donc apparemment, il est fait tous les 1h, c'est bien, pour le programme, il a la date à base, il est tous les 6h, oui, mais ça, c'est mon ordinateur, bon, je vais améliorer ça rapidos avant que ça me fasse des alertes tout le temps, je reviens, donc j'ai tout simplement désactiver les firewalls, donc je disais tout simplement que ça, c'est les mises à jour, donc il les fera tous les 6h, et le programme tous les heures, donc les rapports, donc le log, donc il enregistrera le log, et tout simplement, il effacera, il enregistrera un autre si ça dépasse 20 mégas, la config, donc au modo yes, au modo proactif, donc on peut changer tout simplement le mode de protection de kobodo, donc là, c'est la sécurité, donc l'antivirus, retain, scan, yeah, alors, donc il est activé, le scan d'optimisation est activé, donc je ne sais pas trop ce que c'est, performance, technologie, retain, scanning, donc par défaut, il mettra en quarantaine, bon, il décompressera les fichiers jars, donc c'est les fichiers java, c'est bien, les scans, alors j'ai dit les scans, j'ai dit les scans, voilà, donc mon ordinateur intelligente, donc en gros, c'est les scans qu'on peut choisir, l'exclusion, on s'en fout, défense plus, ça c'est bien, c'est le hips en fait, donc en gros, là, il est maintenant truffé de réglages, activer le hips, ah non, moi je veux le hips, ah oh, je veux mon hips, donc tonos, popup alert, bon, bloc adalatif, etc., enfin, ça revient un peu à la mode, les règles du hips, voilà, route less, donc en gros, problème fiable, etc., protection des fichiers, j'ai dit protection des fichiers, voilà, la protection du registre, donc après, c'est tout simplement des détails, donc là, on va pas trop passer midi à 14h dessus, là, par contre, ça bug un peu, je réduis hips, oui, je connais pas tout le monde, mais j'ai, ah, je me plante encore une fois, bienvenue en bloquette, tiens, intéressant ça, donc ça, par contre, c'est la sandbox, donc qui sera comme partiellement limitée, voilà, et la vraie sandbox, donc en gros, ça, c'est une nouveauté aussi, parce qu'il y avait une sandbox pour les logiciels, on a une sandbox maintenant pour les logiciels qu'on puisse lancer dans le sandbox, donc c'est une nouveauté, mais j'ai pas trop sûr, j'ai peur de dire une bêtise à confirmer, alors, le pare-feu, donc les règles, donc là, c'est la configuration pare-feu, donc il est en mode sécurisé, donc voilà, on stress connect, donc en gros, c'est une espèce de communauté, je dirais, oui, ça c'est mon avast, bon, désolé, pour le son d'avast, je suis désolé, mais bon, avast, tu avais envie de parler, alors, je disais, donc ça, c'est une espèce de communauté, mais je ne suis pas trop sûr, alors ça, par contre, ça, j'ai pas envie de l'avoir, c'est qu'il crée des règles pour les applications sûres, application roule, donc en gros, les règles d'application, etc., après, on revient après au pareil, et le file writing, donc c'est un clou, donc en gros, c'est une espèce tout simplement de communauté qui approuve ou qui désapprouve des programmes, ça commence à être à la mode, ça, par contre, avast là, Kaspersky là, Norton là, depuis 2010, etc., donc en gros, si un fichier est inconnu, il va tout simplement le scanner en cloud, et il va dire, attention, fichier dangereux, ou attention, fichier bon, alors, je sais maintenant, à partir de la 6.0, que le pare-feu, avant qu'il détectait les virus, mais il ne les supprimait pas, grâce à ça, tout simplement, il peut arrêter un malware, donc ça, par contre, ça sera testé, donc après, fichier inconnu, fichier normal, envoyé, et trust and vendor, qu'est-ce que c'est ce truc, bon, après, je ne sais pas, donc en gros, c'est les applications signées, donc en gros, il gueulera pas sur, par exemple, si vous avez un fichier signé par ça, par exemple, Komodo ne hurlera pas, donc voilà, donc on a fait le tour, avec un magnifique gadget, alors que je suis sur Windows XP, c'est cool, mais bon, c'est comme ça, je vais mettre une petite pause vidéo, pour que je peux se préparer, et tout, et je vous reprends, dès que j'ai terminé, et voilà, et on commencera le test, allez, à tout de suite, heureux, donc, avant de commencer, je tiens à saluer deux forums, donc le premier, c'est Windows 7, Windows 8, un forum consacré à Microsoft, et qui est très sympa, donc je suis assez actif dessus, donc vous pouvez le rejoindre, donc je vais vous montrer très rapidement, donc c'est un forum ultra sympa, donc dirigé par tout simplement des connaisseurs Microsoft, qui ont aussi partenariat avec Microsoft, donc je vous invite à y rejoindre, car c'est un forum que je vous recommande, le deuxième, c'est bien sûr infomars.fr, que je tiens à saluer tous les membres, et c'est Joël de Lorient, donc avec tous les membres, donc le lot32, Armand, etc., donc vous pouvez faire un tour aussi dessus, car je suis assez actif sur ce forum, donc on peut voir que déjà, comme au dossier 0, on en parle déjà dessus, depuis ce matin, je me suis déjà proposé à le tester, et là, ça va commencer, donc je vous montre rapidos le sujet, et après, on démarre le test direct, voilà, donc, on voit déjà que, je vais déjà lancer le test, voilà, donc on va revenir sur Google, et on va démarrer, alors j'ai aussi quelques des adresses Twitter infectées, car je remercie aussi un monde qui s'appelle GG, qui n'est pas sur ces deux forums, qui est un autre forum assez privé, qui m'a passé tout simplement une source avec plein d'adresses Twitter infectées, qu'on va tester maintenant, allez, on y va, là, Twitter infecté, il y en a quatre, alors, allez, ça commence, alors bien sûr, on télécharge le fichier, parce que c'est génial, yeah, codec pack, ça commence bien ça, un site, bien sûr, qui vient de Brésil, parce que c'est génial, hein, commence, alors, réaction de Komodo, alors bien sûr, fichier signé, attention, alors, qu'est-ce que Komodo va dire, attention, fixation, ah, ben, pendant ce qu'on a, il y a lundi, il est là, pendant ce qu'on a, il n'a pas gueulé, ça commence, c'est génial, ah, ça y est, application isolée, ah, ben, voilà, c'est bien, il a planté, en plus, alors, application isolée, donc, le programme n'est pas connu, et a été sandboxé comme partiellement limité, on peut voir déjà les erreurs de traduction, donc, en gros, Komodo ne connaît pas le fichier, il a préféré l'isoler pour nous protéger, ça, c'est bien, donc, ça, c'est détecté, et je marque à côté que c'est la sandbox, ce n'est pas une détection antivirale, allez, on continue, donc, en gros, ça aura installé un adware, continue, alors, ça redirige sur Counter-Strike, bien sûr, je télécharge le truc, parce que c'est génial, parce que je ne suis pas assez intelligent, c'est off-tonic, allez, ça commence bien, ça aussi, c'est génial, ce truc, alors, off-tonic, c'est tout simplement un site qui propose des téléchargements, malheureusement, qui donne un downloader, qui installe tout plein de saletés, que ce soit des adware, LPI, etc., en gros, qui installe plein de bazar, le truc se lance, c'est génial, apparemment, il n'y a pas de détection particulière de Komodo, à part si l'on est dans la sandbox, mais là, je ne sais pas, parce que Komodo, pour l'instant, il n'a rien dit, bon, détection de Komodo, non, bon, on va laisser tourner, continue, alors, comment, alors, ça tourne, ah, tiny URL, bien, bien ça, il redirige deux fois le truc, bon, là, le soft-tonic, il m'ennuie un peu, là, bon, ça va, il est parti, il est peur, friture TV, ouais, sur Google Code, magnifique, ça, bon, on a tous rêvé, un friture TV, ouais, je dirais ça en commentaire, ça m'a déjà marré, ce truc-là, bon, pour l'instant, Komodo, non, rien du tout, non, ah, ça y est, donc, sandboxer, comportement limité, donc, c'était le troisième, paf, sandbox, euh, ups, bon, le jour que j'arriverai à bien écrire, voilà, donc, une autre URL, alors, pour le truc, là, de soft-tonic, bon, il tourne en arrière-plan, mais pour l'instant, il dit rien, continue, alors, ça redirige, c'est cool, bon, alors, Twitter a bloqué, donc, le site que vous construisez comporte un risque, celui-là a été marqué comme forcément dangereux, les sites malveillants peuvent comprendre des sites de contrefaçon ou au saunage, euh, ouais, c'est un saunage, mais bon, c'est pas grave, Twitter corrige cette faute, parce que là, c'est vraiment, c'est marrant, en fait, c'est téléchargeant des lois et de malveillants sur votre ordinateur, site de spam, demandant des informations personnelles, donc, cette URL, tout simplement, est morte, car bloquée par Twitter, bon, c'est bien, mais je voulais la tester, enfin, tant pis, on n'a pas notre adresse Twitter, bon, donc, là, c'est les URL normales, alors, un petit cheval de trois, parce que c'est cool, attention, alors, bloquée par Komodo Secure DNS, donc, l'adresse est stoppée, donc, c'est un site de malware, donc, ça, c'est bloqué, désolé, c'est ça, alors, DNS, alors, ça, c'est un petit virus, alors, c'est un virus, hein, j'ai testé en URL, qui contamine à fond l'ordinateur, c'est un truc de malade, ça crie tout, alors, ça, c'est mort, dommage, parce que je l'avais testé encore hier, ça marchait nickel, ça faisait plein de dégâts, c'était magnifique, ça installait plein de trucs, c'était, c'était, c'était vraiment un truc de malade, tant pis, alors, ça, c'est un adware, qui installe un LPI derrière, parce qu'il a que ça à faire, exécute, alors, est-ce qu'il y aura une détection, exécute encore, pour l'instant, pas de détection de komodo, apparemment, non, c'est passé, il est là, ah, ça y est, donc, il est sandboxé, alors, est-ce qu'il va pouvoir, quand même, s'installer, bon, apparemment, il s'installe, hein, pas d'alerte, s'installe comme il veut, ah, ça y est, donc, un malware est bloqué, donc, il a été mis en quarantaine, donc, apparemment, le fichier ne pourra rien faire, bah non, il va pas pouvoir se lancer, gars, j'ai dit non, mais bon, tant pis, donc, ça, c'est détecté, alors, détecté par deux, donc, sandbox, plus AV, voilà, alors, ça, c'est un cheval de 3, qui installe un cheval de 3 bot, donc, en gros, tout simplement, qui va transformer votre ordinateur en zombie, parce qu'il a que ça à faire, donc, malware bloqué, alors, ça, c'est encore celui-là d'avant, donc, là, il est bloqué par les DNS, donc, en gros, les DNS, ils lui servent un peu comme un filtrage web, pour, tout simplement, parce que Kobodo n'ont pas inclus de système, tout simplement, de protection du navigateur, par la sandbox, donc, là, pas connu par les DNS, on y va, donc, en gros, c'est un cheval de 3 qui vole les données bi-point, ah, donc, là, c'est reconnu par l'antivirus, donc, là, Kobodo antivirus l'a détecté, il a carrément mis en quarantaine, on peut voir carrément la réactivité de Kobodo, hein, pour l'instant, c'est indéniable, pour l'instant, rien n'a fallu bien s'installer, à part juste un truc, mais il a été rattrapé après, pour l'instant, ça va bien, continue, alors, le truc se télécharge, photo, le truc de photo, il est bloqué, alors, ça, c'est un cheval de 3 qui est assez vieux, qui circule encore, mais il est arrêté, donc, c'est un autre genre, Upigon, donc, en gros, Upigon, c'est un cheval de 3 qui installe un bac d'or derrière, donc, en gros, c'est une porte dérobée, qui permet, tout simplement, à un pirate de prendre votre ordinateur à distance, voilà, enfin, c'est un vieux cheval de 3, mais qui circule encore en ce moment, donc, à bien faire attention, donc, un point CP, donc, en gros, c'est un système qui modifie, tout simplement, le panneau de configuration de votre ordinateur, et ça, c'est très dangereux, si ça passe, alors, ça passe pas, pourquoi, parce que c'est détecté, donc, en gros, il dit que c'est un malware, donc, il connaît pas la définition du virus, mais il dit quand même que c'est un malware, en gros, il dirait, je dirais plutôt que ce serait un peu l'heuristique qui détecterait l'attaque, donc, on y va, alors, ça, c'est un bot, donc, en gros, c'est Zeus, un Z-Bot, ou Z-Blob, mais qui est pas trop dit, qui transforme l'ordinateur en zombie, pour, après, le pirate, il fait ce qu'il veut, donc, est-ce que je peux télécharger le truc, non, oui, je veux, mon petit Z-Bot, donc, Z-Bot détecté, donc, try and downloader, Delph, alors que ce n'est pas Delph, tant pis, donc, on peut voir, pour l'instant, l'antivirus, ça va bien, pour l'instant, rien du tout n'est passé, on peut voir, déjà, la réputation de Komodo, hein, c'est indéniable, hein, Clara System, attention à vos enfants, là, je ne sais pas trop ce que ça fait ça, bon, ça ne fera rien du tout, car c'est bloqué, et Komodo, il met la poubelle, donc, ça va, c'est pas trop dangereux, mais, quand je vois ça, je prends des précautions avant, Winpolas, ça installe un faux casino en ligne, est-ce qu'il n'a que ça à faire, hop, alors, ça cherche, dans ce temps, le DNS, il est sourd, le DNS, alors, est-ce que c'est détecté, ça charge, bon, ça charge, donc, on va passer à la suite, hein, donc, là, c'est bloqué, donc, Trojan, Busu, bon, donc, Busu, détecté, donc, pour l'instant, Komodo, il marche bien, oups, oh, zut, là, j'ai fait le loop de copie-collé, oui, mais là, c'est détecté, donc, je ne vais pas pouvoir le télécharger, donc, là, j'ai fait le loop de copie-collé, on y va, continue, donc, là, c'est une adresse IP, qui contient un cheval de 3, qui fait le bazar, parce que c'est génial, temps de la réponse, bon, on va pas attendre 20 ans, hein, donc, là, c'est la même adresse, mais pas le même cheval, sont déjà morts, les 6 chevaux, bon, tant pis, je voulais m'amuser avec les 6 chevaux, moi, oh, zut, c'est pas tout, c'est pas cool, ça, hein, tu peux pas m'amuser avec les chevaux, apparemment, ils sont morts, continue, k.exe, intéressant, ça, 66 kg, qui est arrivé d'un k.exe sur l'ordinateur, donc, apparemment, c'est bloqué par l'antivirus, oui, j'avais raison, bloqué par l'AV, alors, nos petits trucs, là, machin, truc, sont morts, ça, c'est détecté, il manque l'antivirus, voilà, un petit rogue, parce que c'est chouette, donc, on peut voir avec Avira, qu'Avira ne l'avait pas détecté, et, bien sûr, le rogue était passé, mais il avait résisté, donc, ça, je dirais que c'est bloqué par Komodo, ah, non, même pas, c'est mort, tant pis, on n'aura pas le rogue, un cheval de 3, parce que c'est génial, après, vous allez voir une belle URL, je suis déjà en train de me marrer en moitié, ça, ça ne marche plus, donc, un truc allemand, bon, tant pis, et un cheval de 3 avec une pizza, parce que c'est chouette, le cheval de 3 nous offre une petite pizza, bah, oui, bah, bon, à 13h27, ça va, c'est pas encore tard, un cheval de 3 pizza, ouais, mais j'ai jamais vu trouver un pizza, oh, cool, c'est zut, la pizza, elle ne marche plus, oh, normal, avec, s'ils donnent des chevaux de 3 en faisant une pizza, c'est normal que ça ne marche plus, hein, bon, donc, on va arrêter de dire des bêtises, donc, bon, ma Komodo, avec les sujets aériens qui ne marchent pas, il a quand même fait un bon boulot, hein, est-ce que je peux voir, ouais, ça, on s'en fiche un petit peu, non, j'ai pas envie, euh, on va dire si, bon, Komodo, on retourne son interface, alors, est-ce que je peux supprimer les fichiers mis en sandbox, non, je ne sais pas, bon, Komodo est un peu long quand même, hein, c'est un truc qui bosse, ouais, un truc qui bosse, là, moi, c'est Komodo, est-ce que je peux avoir la sandbox, hop, oui, il est venu, le beau effet, sandbox, euh, Charaine, non, reset, reset sandbox peut-être, allez, on efface tout, ouais, la belle animation, donc, en gros, ça nettoie tout simplement la sandbox, hein, voilà, sandbox, nettoyé, et c'est cool, alors, si j'ai bien raison, apparemment, ça devrait supprimer, euh, tout ce qu'il y a eu dans la sandbox, alors, on va chercher, euh, euh, l'Ottipack de 320 malware, je pense, je ne sais plus, que j'ai téléchargé ce matin, tout frais du jour, on y va, on copie, bon, avec mon ordinateur, ça prend un peu de temps, donc, il faut attendre un tout petit peu, je veux dire qu'on copie, bon, oui, c'est un peu long, hein, parce que tout simplement, euh, mon ordinateur, on n'est pas une voiture de course, et surtout, je n'ai pas beaucoup de RAM, euh, sur l'ordinateur, et ni beaucoup de RAM pour allouer sur la machine virtuelle, donc, je fais comme je peux, copie, donc, ça fait quand même 50 MB, enfin, 48 MB, là, ça copie, c'est bon, ça passe, alors, donc, c'est, ce pack-là, je ne vous donnerai pas, c'est impossible, c'est vraiment, euh, ne vous demandez pas, je ne vous donnerai pas, car tout simplement, il y a des virus très dangereux, dedans, et je les chope tout simplement sur un site, euh, sur un site privé, non, je ne vous donnerai pas ce pack-là, et en plus, je me suis planté un mot de passe, bon, là, j'ai fait une loupe des mots de passe, alors, on va taper, mot de passe idiot, oui, loupé, bon, je vais chercher ça, mot de passe, et je vous reprends dès que je l'ai trouvé, ouais, donc, apparemment, l'archive était corrompue, donc, j'ai réussi à la re-télécharger, alors, j'espère que cette fois-ci, ça va aller, sinon, il faudra que je la re-télécharge, à ce moment, il y a vraiment des gros problèmes, bon, l'archive ne fonctionne toujours pas, donc, je repose, et je vais tout simplement la re-télécharger, heureux, donc, apparemment, il y a un bien problème sur l'hébergeur du pack, car, tout simplement, je n'arrive pas à avoir, tout simplement, le fichier complet, le tir, on se plante, et chaque fois, l'archive est corrompue, et sur le deuxième hébergeur, ça ne fonctionne pas non plus, donc, ce qu'on va faire, on va arrêter là, donc, je ne peux pas tester l'archive, donc, est-ce que je peux dire, ma Komodo reste une suite très performante, donc, il n'y a pas d'erreur, rien n'est passé, rien du tout, parce que ça a été rattrapé, même si, quand ça a été passé, ça a été rattrapé, quelques secondes après, donc, la Komodo va sortir, simplement, une suite très performante, gratuite, de la 6.0, donc, c'est une suite très performante, ce que je vous recommande, je ne vous recommande pas encore, on a installé cette version 6.0, car, simplement, c'est une version bêta, qui peut être encore avoir des bugs, il faut attendre que Komodo sorte une version finale, qui ne va pas sortir dans pas longtemps, je dirais plutôt novembre-décembre, donc, je vous avertirai déjà, dès qu'elle sortira, et bien sûr, je testerai la version finale de Komodo 6.0, voilà, donc, j'espère que ce petit test vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, aller voir les deux sites que je vous ai montré au début de la vidéo, et on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde !